Vous avez eu un accident? L'atelier de carrosserie de Simpson Automobiles de Gaspé vous accompagnera dans toutes les étapes de réparation de votre voiture. Nos mécaniciens d'expérience formés par GM sont ici depuis des années. Venez chez Simpson Automobiles au 112 Boulevard Gaspé. On vient donc d'entendre Pascal Hardy, qui est le directeur aux enquêtes en santé et services sociaux au niveau du protecteur du citoyen. Ceci étant dit, réaction du CISSS évidemment de la Gaspésie à la suite de ce rapport. La direction du CISSS se dit rassurée par le document indiquant qu'elle travaille dans un processus d'amélioration. Chantal Duguay. Ce qui est évident, c'est qu'on vous dirait ce matin, écoutez, non, il n'y a pas de problème avec ce qui est déposé. Ce qu'on vous dit, c'est qu'on y travaille. Donc, on est capable de vous dire qu'on y travaille et ce n'est pas inquiétant parce qu'on s'en occupe. On s'en occupe avant que le protecteur du citoyen fasse son enquête. Et je trouve ça rassurant pour la population de la Gaspésie de savoir qu'il y a des services de qualité et qu'il y a des gens qui travaillent à améliorer. On est dans un processus d'amélioration. Il y a eu des visites d'agréments, comme on vous le disait. Il y a eu des visites du ministère d'application de la qualité. Et il y a eu le protecteur du citoyen. Et on n'a pas reçu de recommandations majeures de personnes de ces visiteurs ou enquêteurs-là. Le CISSS de la Gaspésie maintient que les compressions de 21 millions de dollars n'ont pas eu d'impact sur la qualité des soins et les gens qui offrent des services aux patients. On va écouter Chantal Duguay et Michel Bonde, lui, qui va nous parler des postes vacants qui ne sont pas réaffichés. Le budget annuel, on a dû retranger. Ça n'a rien à voir avec la loi D, c'est le CISSS. Je trouve ça important de le dire, c'est que c'était le fait que la Gaspésie, on n'était pas en équilibre budgétaire, quand la majorité des autres régions du Québec l'était. Donc, notre 21 millions, on est allé le chercher d'abord et avant nous, avec le transfert de l'agence, avec des mesures administratives au niveau des espaces, en diminuant les frais de déplacement, en touchant tout ce qu'on pouvait faire sans toucher les ressources humaines. Dans un deuxième temps, on s'est attaqué à faire de la réorganisation du travail avec nos ressources, donc à optimiser nos ressources. Maintenant, quand on parle de... On l'entend souvent, et je suis contente que vous l'amenez, monsieur Gagné, qu'on aurait coupé des postes, à mon avis, on a déplacé des gens, mais s'il y a eu une coupure de postes, Michel, M. Banc, comme vous le compréciez, moi, je ne l'ai pas vu. Pour comprendre l'intégration de l'agence, on va parler du CISSS. Tous les gens qui travaillaient à l'agence ont été intégrés dans l'ancien CISSS, pour déguster et font partie de l'organisation à l'heure actuelle. Il n'y a pas eu, dans ce contexte-là, de coupure de postes. Il y a eu un transfert vers Gaspé, vers les installations de Gaspé, pour les besoins qu'on avait besoin, qu'on avait dans l'organisation. Pour parler de la baie des Chaleurs, il n'y a pas eu peu de postes qui ont été coupés. Il y a eu des implantations. On a eu une adaptation au niveau des centres d'hébergement. Mais tout ce qui a été fait, c'est des postes qui étaient non vacants, des postes de vacances, c'est-à-dire qui n'ont pas été réaffichés. Et en conséquence, une adaptation des équipes avec les lits au niveau de l'hôpital de Marse. Alors, si ce n'est pas l'effet des compressions, est-ce qu'il y a quand même un sous-financement dans le réseau de la santé en Gaspésie? À nouveau, Chantal Duguay. Non, pas du tout. Je vous dirais que notre rôle, d'abord, nous, c'est de donner des services de qualité à la clientèle, dans un deuxième temps, des services de qualité sécuritaire, et dans un deuxième temps, c'est l'équilibre budgétaire. Donc, c'est bien sûr qu'on ne peut pas, hors de tout doute, que ce soit une question financière qui fait qu'on doit être dans un processus d'amélioration. Donc, n'oublions pas une chose, si je vous le dis, pour moi, c'est important, c'est important de le dire à la population également, quand on a 10 installations qui ont été utilisées, 10 installations, ce n'est pas une, et qu'on a seulement 19 recommandations et que j'ai été rencontrée par les enquêteurs à chaque fois pour nous dire qu'il n'y avait rien de majeur, parce que s'il y avait eu quelque chose, un élément important, que c'est en ce moment, ils m'auraient demandé d'intervenir pour faire un arrêt d'agir, alors que ce n'est pas ça la visite qu'on a reçue. Les enquêteurs nous ont dit, nous ont confirmé verbalement, et le dit également dans la conclusion, ce n'est pas n'importe qui, c'est quand même le protecteur citoyen qui explique que les recommandations sont modestes quand on pense à l'ensemble des installations qui ont été utilisées. Quand on voit donc tout ce qui a été dit dans le rapport du protecteur du citoyen, est-ce qu'il y a un manque de ressources? Est-ce qu'on a besoin d'ajouter du personnel? On va écouter Michel Bande. Je veux dire, c'est quelque chose qu'on travaille au quotidien pour être en mesure de répondre, d'avoir le personnel en quantité, en qualité, et selon les bonnes compétences pour l'organisation, donc ça, c'est un travail quotidien. Maintenant, s'engager ou ajouter uniquement aux équipes qui sont en place, ce n'est peut-être pas la seule solution ou la solution à faire, parce qu'on doit analyser comment les équipes doivent, devraient travailler, quelle est l'organisation de travail que les gens se donnent pour être en mesure de donner une bonne prestation au service. Ce n'est pas uniquement d'ajouter des gens qui fait en sorte qu'on travaille mieux et qu'on travaille bien. Et là, je ne viens pas dire que les gens travaillent mal, loin de là, mais ce qu'on dit, c'est que ce n'est pas la seule et unique solution d'ajouter des ressources et d'ajouter des gens, parce que si on ne revoit pas les processus de travail, ces mêmes personnes-là qu'on va avoir ajoutées vont être également en surcharge quelques mois après avoir été intégrées dans les équipes.